Mon père a 83 ans, je ne peux pas aller de mon cas ? Et je peux vous dire que je compte le garder encore longtemps à mes côtés. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont dans le même cas que moi. Bonjour à tous, Jean-Marc Pithion, pharmacien et président de l'UAPS des pharmaciens d'officine de Guadeloupe, Union régionale des professionnels de santé, pharmaciens d'officine de Guadeloupe. Alors les amis, je le vois, je vois qu'aujourd'hui on a du mal à vous convaincre. La situation est pourtant si difficile et si dégradée. Tests antigéniques qui ont quadruplé, quintuplé par jour, donc beaucoup de demandes. Sur 40 tests, 16 positifs. Et je ne suis pas le seul à avoir ce genre de courbe de personnes contaminées en officine. J'ai beaucoup de confrères qui m'appellent, puisque du coup on est très interrogatifs de la dégradation de la situation actuelle. Et du coup très inquiets. Alors, moi je suis Guadeloupe, je suis comme vous. Et je pense que c'est normal que je m'interroge et que je sois aussi inquiet sur le sujet. On a du mal, on a du mal à vous convaincre. Mais voilà, ce que j'aurais aimé c'est que vous vous rendiez compte que la situation s'est dégradée. Alors, quand au niveau des ambulances, au niveau des pompiers, il y a une trentaine de rapatriements au CHU, uniquement pour la Covid, je ne vous parle pas des personnes traumatisées de la route, je ne les comptabilise même pas, des personnes qui font des AVC ou qui sont dans une urgence absolue avec des infarctures du myocarde, qui eux parfois ne trouvent même pas de possibilité d'être rapatriés dans l'urgence. Et je ne vous parle pas non plus de la déprogrammation des soins qui date déjà du premier confinement. Je pense que ces raisons-là, on ne les a jamais connues. Moi, je me rends compte que c'est une réalité qui est troublante. Il y a même un cardiologue avec qui j'étais en contact qui a 300 consultations de retard dans un cabinet de plusieurs cardiologues. Vous vous rendez compte ? Alors, moi, je dis qu'à un moment, ça fait quand même beaucoup. Il y a quelque chose qui se passe. Alors, en face de ça, moi, j'ai consulté, j'ai regardé. C'est bien, nos remèdes locaux, à tous mots, zébapique. Sincèrement, c'est bien, mais c'est encore mieux de se faire vacciner. Et je pense que c'est la vraie clé. Ça ne me fait pas plaisir de vous dire ça, mais c'est une réalité, c'est une constatation et c'est une nécessité. C'est pour vous-même, c'est pour votre santé. Mon père a 83 ans. Je ne veux pas parler de mon cas. Je peux vous dire que je compte le garder encore longtemps à mes côtés. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont dans le même cas que moi. Et pour avoir vu pas plus tard que cet après-midi, des patients dans une famille où vous avez deux cas positifs, c'est un séisme, les amis. C'est un séisme. Ça génère de l'inquiétude. Ça génère de l'exclusion. Ça génère en même temps des complications. Parce que, qu'on se le dise ou qu'on se le dise pas, il y a très peu, voire pas du tout, de vaccinés en forme grave. Alors oui, on peut attraper la Covid. Mais on ne va pas en réanimation. On ne meurt pas quand on est vacciné de la Covid. Et puis, ça nous permet d'atteindre cette fameuse immunité collective. Donc, sincèrement, rapprochons-nous. Contactez-nous. Prenez attache avec votre pharmacien. Prenez contacte, attache avec votre professionnel de la santé. Et laissez-nous l'opportunité de vous convaincre. Parce que je sais que c'est difficile. Je sais qu'on a été souvent un peuple qui a été balotté avec des choses qui n'étaient pas à la réalité. Mais celle-là, moi, je prends un engagement devant vous. Parce que je suis comme vous et je suis Guadeloupéen. Venez vers nous, discutons. Et si vous êtes éligibles, alors c'est la seule solution pour nous sauvegarder pour permettre de continuer. Les amis, cette vidéo, volontairement et sincèrement, elle est grave parce que l'heure est grave. Créons du lien, parce que nous, on a besoin de vous. On a besoin de sursaut de votre part. Venez à nous. Et n'oubliez pas notre parc de confiance. Je vous dis à bientôt. À très bientôt.